Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul, nouveau haul Shein. Écoutez, on continue de collaborer avec cette marque ! Donc si vous ne connaissez pas Shein, en fait c'est un site chinois qui propose des vêtements, des objets de décoration, etc. Je n'ai toujours pas à regarder mais ils font des décorations, ils font aussi des chaussures, des accessoires, etc. Des vêtements pas très chers, des vêtements vraiment tendance en plus. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. J'ai pris les nouveautés en ce qui concerne les vêtements, tout ce qui est nouveauté automnale. J'ai aussi un code promo pour vous qui s'affichera juste là. Dans tous les cas, toutes les informations seront en barre d'informations. Donc tout ce qui est liens, tout ce qui est code promo, etc. Je vais vous mettre aussi les liens de tout ce que j'ai utilisé pour mon make-up. N'hésitez pas à les voir en barre d'infos. J'adore mon make-up, il est très automnale. Pour une fois, j'aime bien un make-up, c'est fou ! Vraiment trop beau, c'est un peu kaki et tout. Enfin bref, j'aime trop. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos aussi si ça vous intéresse. Bref, je vous laisse regarder la vidéo, c'est parti ! Alors tout d'abord, nous avons ce petit pull. En fait, c'est un pull gilet. J'adore les détails au niveau des boutons. Je les trouve sublimes les boutons. Donc voilà, c'est un pull effet tricoté. Il est super doux. Tout petit peu serré au niveau des manches, mais ça va se détendre au niveau des lavages. Donc ça, c'est vraiment beau. J'adore l'effet et tout. C'est hyper doux, hyper agréable. Je ne sais plus en quelle taille j'ai pris. Là, je n'ai pas pris ma taille habituelle dans chaque article. Là, c'est du one size, donc c'est taille unique. Je ne sais pas si ça sera taille unique pour tout le monde. Je pense que pour ceux qui font du SM, ça va. Pour ceux qui font du L, enfin qui ont des gros bras en tout cas, des gros avant-bras, je ne pense pas que ça va vous aller vu que c'est un peu... J'ai des bras extrêmement minces, on ne va pas se mentir. Donc moi, ça me sert un tout petit peu. Donc je ne sais pas si pour des personnes qui font du L, ce sera bon. Mais en tout cas, si vous cherchez un petit gilet trop mignon, trop crop et tout, je vous conseille celui-ci. Il est adorable. Ensuite, j'ai vu un ensemble de chez Boohoo qui coûtait une blinde, mais une blinde. Je me suis dit, vas-y, on ne va pas craquer, on ne va pas faire notre pigeon. On va aller voir sur le site de SHEIN. Il y avait exactement le même. Je vais vous montrer. Donc c'est un ensemble. Je pense que vous l'avez vu passer partout sur les réseaux. C'est un ensemble avec un short. C'est hyper pilou-pilou. Et ensuite, on a le haut. C'est pilou-pilou. C'est trop mignon. C'est trop doux. Tout l'intérieur est pilou-pilou. Vous avez des grosses poches, par contre. C'est extrêmement doux. Par contre, au niveau des poches, c'est juste que ça fait un peu épais. Mais franchement, je m'en fous. Ce n'est pas pour sortir, c'est pour rester chez moi. Et quand j'ai vu ça, je trouve ça hyper mignon, mais aussi hyper sexy. C'est con. Tu sais, les ensembles un peu... Enfin, les matières un peu pilou-pilou. Ce n'est jamais très sexy. Ce n'est jamais très joli. Moi, j'ai des ensembles licorne, pan-pan, pilou-pilou. Bon, voilà, c'est pan-pan licorne. Mais ce n'est pas très sexy, tu vois. Et là, je trouve ça hyper mignon, hyper féminin. Pourtant, c'est du pilou-pilou. Et je trouve ça trop 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 beau. Vraiment, ça, si je peux vous conseiller un ensemble, je vous conseille vraiment celui-ci. Il n'est pas très cher. Je l'ai pris en taille M. Prenez votre taille. Moi, je suis hyper à l'aise. Franchement, le haut est super bien. Le bas est vraiment parfait aussi. Pas trop court et tout. Vraiment hyper bien. Il ne rentre pas dans les fesses. Bref, adorable. Ensuite, on continue avec un pantalon. Alors là, c'était vraiment à triple tranchant. Je ne savais pas si j'avais aimé. Je ne savais pas si mon conjoint avait aimé. J'aime bien qu'il ait un avis sur mes vêtements, sur comment je l'habille et tout. Il y a des femmes qui n'aiment pas avoir l'avis des messieurs. Et moi, c'est plus l'avis de mon copain en mode... Verdict qui boit. Ça va mon coeur ? Tu bois hein, c'est bien. Moi, j'aime bien avoir l'avis de mon copain pour les vêtements et tout. Pas en mode, ah c'est vulgaire, pas en mode, ah tu ne sors pas comme ça ou autre. Non, genre en mode, ah qu'est-ce tu verrais avec ce pantalon comme type de haut ? Comment tu verrais ceci ? Comment tu verrais cela ? Moi, j'aime bien avoir ce partage avec mon copain. Donc, c'est un pantalon velours. Ça, c'est les pantalons qu'on portait quand on était gamins. Vraiment, c'était ça. Donc, c'est un pantalon velours comme ceci. Il est trop 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 trop. Donc, il est hyper joli et tout. Moi, je l'ai retroussé en bas du pantalon. Je l'ai essayé. Il est parfait au niveau de la taille. Je suis super contente. Je crois qu'il y a peut-être une ceinture avec, mais je ne l'ai pas mise. Mais en tout cas, la matière est géniale. Il épouse parfaitement bien les formes. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'est pas, comme l'a dit mon copain d'ailleurs, il n'est pas collé à tes fesses. Donc, on ne voit pas que tes fesses. Ça ne moule pas que tes fesses. Ça fait une jolie courbe et tout. Franchement, hyper jolie. Et puis, c'est mon époque, les années 90, avec le velours en marron. Je trouve ça super joli avec une petite blouse ou autre. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc, très belle qualité si je peux vous conseiller ce pantalon-là. Prenez votre taille habituelle. Moi, d'habitude, je prends toujours une taille en dessous quand je prends des pantalons taille haute. Mais là, prenez votre taille habituelle. Moi, j'ai pris taille M. Ensuite, j'ai pris cette robe-là. Je suis trop deg. Mais vraiment trop 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 deg. Je l'ai essayé hier pour voir avec mon copain et tout. Donc, c'est une robe en mousseline. Je l'ai pris en taille S en pensant que ça serait un peu trop grand au niveau de la taille. Et au final, c'est un peu just. Un peu trop just. J'aurais dû prendre la taille M. Si je recommande sur le site de Chine, je reprendrais la même en taille M. Elle est sublimissime. Il y a de la mousseline. Donc, c'est une super belle qualité. Je ne sais pas si vous verrez. Le buste, il est hyper joli aussi. Franchement, trop trop belle robe. Donc, prenez votre taille. Moi, je pensais prendre une taille en dessous en pensant que voilà, ça serait un peu trop grand. Au final, non. Prenez votre taille habituelle. Elle est vraiment super belle. On va essayer d'éteindre la lumière parce que ça me fait du caca boudin dans mes vidéos. Bon, est-ce que ce n'est pas mieux sans la lumière ? Dites-moi. Parce qu'il veut mettre un aquarium ici, ça va vite mieux gonfler s'il y a de la lumière derrière moi, que ça me fasse du caca boudin dans mes vidéos. Bref, on continue. J'ai pris un petit pull. Moi, je porte souvent des pulls comme ça. Vous me voyez souvent avec un pull vert menthe que j'ai acheté à la Berjka. Donc, j'ai pris ce petit pull. Il est trop 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 beau avec une capuche. Donc, ce n'est pas rouge. C'est plutôt bordeaux. Bordeaux clair plutôt. Donc, il est vraiment trop beau. Je pense qu'il va m'aller. C'est un petit crop et tout. Moi, j'adore mettre ça avec un jogging et tout. Genre hyper comfy. Hyper confortable et tout. Donc, j'ai pris celui-ci en taille M. Très belle qualité en plus. C'est un pull un peu fin par contre. Ce n'est pas les gros pulls épais. C'est un pull fin. Mais franchement, j'aime trop. Ensuite, j'ai voulu retester les accessoires de SHEIN. Je me suis dit, vas-y. Il disait, tu ne vas pas rester sur une déception, tu vois. Donc, je me suis pris un petit sac. Il est extrêmement beau. Là, pour le coup, c'est de la bonne qualité. Je le trouve hyper mignon. C'est un effet marbre. Vous pouvez le mettre en bandoulière et tout. Je peux mettre quand même des choses dedans. On ne va pas se mentir. On peut mettre... Moi, je peux mettre mon portable, mon portefeuille, mon gel, mon masque. Enfin, le nécessaire quoi. Donc, c'est vraiment un très beau sac. Il est hyper léger, pas très lourd et tout. N'hésitez pas. Je pense qu'il y a plusieurs coloris dans ce format-là. Donc, n'hésitez pas à les voir en barre d'infos. Je vous mettrai le lien dans tous les cas. Mais il est vraiment hyper canon. Ensuite, je vais vous montrer trois articles que je cherchais, mais désespérément. Mais au final, mon copain, il n'aime pas. Je suis trop deg. Il m'a dit non, 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 je n'aime vraiment pas. Ce n'est pas du tout mon style et tout. Donc, je vais vous montrer les trois petits pulls crop que je cherchais désespérément pour mettre au-dessus d'une chemise. Je pense que vous avez vu cette tendance avec les petits pulls au-dessus des chemises. Mon copain, il n'aime pas du tout. Je m'en fous. Je vais quand même le porter. Donc, j'ai pris ce petit pull noir. C'est un pull crop avec ce détail-là dessus. Hyper doux, hyper agréable à porter. Il prend une qualité sublimissime. Donc, si vous cherchez des crops comme ça, n'hésitez pas à les voir sur le site de Chine parce qu'ils en font plein. Et moi, j'en avais vu plein en France, mais ils étaient tout out of stock sur H&M, etc. Donc là, quand j'ai vu sur Chine qu'il y avait ça, je me dis, bah, let's go. Ensuite, j'ai pris ce petit pull gris, un peu plus loose, celui-ci. Donc, c'est cette qualité-là, cette matière-là. Hyper bonne qualité, effet tricoté et tout. Pas très cher encore une fois. Vraiment très, très, très jolie. Moi, j'aime bien avec une petite blouse en dessous et tout. Oh, c'est canonissime. Ensuite, j'ai pris ce petit pull-là aussi. Là, par contre, il a kiffé. Mais il m'a dit, en fait, qu'il aimait bien parce que c'était un peu plus long. C'est un petit pull comme ça. Donc, le même principe que ça. Après, vous pouvez le détacher ou autre, en fait, ce que vous voulez. Mais tu mets ça au-dessus d'une petite blouse et tout. Trop canon, avec un petit jean brut, des bottines. Hop, l'affaire est dans le sac. Donc, voilà, très belle qualité encore une fois. Franchement, je suis hyper surprise de la qualité. Ensuite, ça, je suis un peu moins fan. Je ne sais pas trop ce que j'en pense, je vous avoue. J'ai vu ce petit pull aussi qu'on met au-dessus, vous savez, des chemises. Enfin, la mannequin, elle portait avec la chemise en dessous. Et en fait, c'est un poncho. Donc, il n'y a pas de manche. Voilà, c'est un gros trou. Moi, je n'aimais pas trop poncho. Donc, je pense que je vais faire deux petits points pour que ça fasse comme une petite manche. Donc, deux ou trois petits points entre chaque manche, chaque tissu, pour faire une petite manche. Parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Et franchement, la qualité est sublime. C'est d'une très, très bonne qualité. Elle est très douce. Après, à voir au niveau des lavages. Ensuite, je me suis pris un jean brut. Alors là, incompréhension totale, mes amis. Incompréhension totale. J'ai... Le pantalon, pour moi, c'est du XL ou du L, mais ce n'est pas fait pour ma personne. Je l'ai pris en taille M, donc c'est du coton quand même. C'est de la bonne qualité, 85% de coton. Un jean comme ceci. Il est trop beau ! Il est vraiment trop, trop beau. Les finitions sont jolies. Tout est beau et tout. C'est 15 fois trop grand pour moi. Vraiment, je vous montrerai. C'est hyper grand. Pour moi, c'est du L. Donc, voilà, très, très, très dégoûté de ça. Après, voilà, si vous avez ce genre de programme que vous commandez, vous pouvez toujours faire un retour. Vous pouvez toujours retourner les articles. Je crois que c'est gratuit, en plus, dans un relais ou je ne sais pas trop quoi. J'avais déjà fait ça. Ensuite, je me suis pris une blouse. Plus de blouse, en fait, à ma taille. Ma blouse que j'avais, là, est trop trop petite au niveau des épaules. Même en ayant maigri de 10 kg, ça ne va pas. Mes épaules sont toujours autant là. Ça, je l'ai testé hier. Donc, c'est hyper transparent. Mais ça, je connais cette matière-là. Je l'avais acheté sur New Look à 20 ou 25 balles. Là, c'est sur Chine pour un moindre coût. Donc, je pense que vous reconnaissez un peu cette matière-là. C'est polyester, etc. Et en fait, je voulais mettre les pulls au-dessus de ça ou au-dessus d'une chemise, tu vois. Ça faisait beau. Moi, j'aime trop la blouse. Elle est très, très belle. Donc, si vous cherchez une petite blouse, pas très chère. Ensuite, je me suis pris un cycliste. Alors, ça fait très longtemps que j'en voulais un pour mettre en dessous de mes robes, que ce soit robe pull ou autre, qui sont un peu trop courtes. Enfin, un peu trop courtes. Admettons que tu es dans le métro, tu montes des escaliers. Tu as peur que quelqu'un en dessous regarde ta culotte, tu vois. Il verra ça, tu vois. Donc, hyper agréable. Le tissu est top, vraiment. Il y a énormément d'avis positifs là-dessus. Ils font en plusieurs couleurs. Le cycliste, il est vraiment bien. Il n'est pas transparent. Vraiment trop, 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 trop bien. Après, voilà, ça marque les imperfections. Mais on s'en fout. C'est en dessous d'une robe. Moi, personnellement, je m'en fous. Hyper bien. Vraiment, si vous cherchez un cycliste, foncez sur le lien que je vous ai mis en barre d'info, parce qu'il est vraiment bien. Ensuite, là, je n'ai pas essayé les produits, donc je vais vous montrer ça. Je me suis prise une robe, une robe effet un peu d'un. Hyper agréable, hyper jolie. Elle part un peu en évasé. Je pense que... Je ne sais pas si ça va être trop grand. Je ne sais pas. On verra à l'essayage. Je l'ai pris en taille S et non en taille M, parce que ça me paraissait un peu grand sur le site. Eh bien, écoutez, elle est trop 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 mignonne. Hyper agréable. Par contre, il ne faut pas faire ça, parce que sinon on voit votre soutif. Après, vous pouvez mettre ça en soutif. Je pense que ça serait... Bon, je n'ai pas testé. Je ne pense pas que ça soit trop visible. Pas trop longue. Elle arrive au niveau des genoux, un petit peu au-dessous des genoux. Elle n'arrive pas à mes cuisses. Hyper agréable et tout. Vraiment trop mignonne avec un petit manteau blanc, des petites bottines et tout. Maman, j'aime trop. Ah ouais ! J'espère que ça me va. Trop trop beau. Trop 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 beau. C'est la première fois que je prends un pyjama sur le site de Chilin. Et j'ai pris celui-ci. Il est sublime. Mon Dieu. Avec le pantalon. J'espère qu'il me va. J'espère qu'il me va. J'espère qu'il me va. La qualité est extrêmement douce. On dirait du satin. Hyper agréable. Hyper doux. Les motifs sont hyper jolis. Vraiment, j'aime trop ce genre de motifs et tout. C'est archi mignon. J'aime beaucoup trop. Ça me va. Trop contente. J'ai trop. C'est trop beau. Il est trop beau. Oh. Mon Dieu. La qualité est sublime. Oh. Il est magnifique. Ça ne me sert pas au niveau des épaules. Et le dernier article malheureusement. Oh. Je me suis pris une robe pull. Je voulais tester un peu leur robe pull. Elle est très très simple. Je crois qu'il y a une ceinture avec. Trop 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 jolie encore une fois. Moi j'ai des pulls un peu tricotées comme ça. Je mets toujours un t-shirt en dessous. Parce que sinon il y a l'air qui passe. Et maman qu'est-ce qu'il fait froid. Là je vais mettre un petit pull en dessous. Parce que bon voilà. Mais trop trop joli. Après ils ne font pas des fonds de robe. J'ai regardé sur le site de Chine. Parce que moi j'en cherche. Ils font de robe. Ils n'en font pas. Eh bien écoutez la robe elle est super jolie. Je vais mettre la ceinture pour voir ce que ça donne. Alors je n'aime pas trop avec la ceinture. Parce que la ceinture il n'y a pas de petit zip là vous savez. Pas trop avec la ceinture. Mais elle est trop trop belle. Genre la qualité est vraiment bien. Elle ne grade pas du tout. Donc ouais très très belle robe. Donc voilà pour cette collaboration avec Chine. Je suis trop contente. Des habits sont super jolis. Donc tous les liens sont en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker s'il y a un article qui vous intéresse. Pour les frais de douane. Personnellement je n'en ai pas eu. Si vous avez peur. Si vous faites une grosse commande. Genre 150 ou 200 euros. Faites en deux parties. Je pense que c'est mieux. Faites 75 euros. 75 euros tu vois. Donc ça tu n'as pas de frais de douane. Tu es sûre. Et puis c'est expédié par la poste. Donc moi j'ai toujours tout en temps et en heure. Je n'attends pas 15 000 ans pour recevoir ma commande. J'attends généralement 2 ou 3 semaines. Bref j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne. Juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous remettrai d'anciennes vidéos que ça afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.